Ah, l'horreur. Un jour, je me lasserai d'en parler. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de deux films. Le premier, c'est The Cube, un film que l'on m'avait vendu comme étant une perle cachée du cinéma d'horreur, un film trop méconnu vu son génie, et spoilers, je pense pas que ce soit un chef-d'oeuvre, mais ça reste un très bon film. Cette personne se retrouve enfermée dans un cube géant dont les pièces renferment parfois des pièges mortels, parfois rien. Ces gens n'ont aucun lien entre eux, ne se souviennent pas comment ils sont arrivés là, et surtout pourquoi ils ont été amenés ici. Un flic, un roi de l'évasion, une médecin, une étudiante, un ingénieur et un autiste, le septième prisonnier meurt dès les premières secondes du film, histoire de bien mettre l'ambiance, chacun possède une capacité ou des informations qui leur permettraient de s'en sortir tous sains et sauf s'ils arrivaient à travailler ensemble. Ce qui, vous vous en doutez, ne sera pas le cas. Les personnalités très réalistes et pleines de défauts de chaque prisonnier vont finir par se confronter et... et ben foutre la merde. Pour la suite de la décortication, il va y avoir du spoil dans tous les sens, et même si le film n'est pas la gemme cachée du cinéma d'horreur, la pépite parfaite qu'on m'avait vendue avant que je le voie, il vaut largement votre visionnage. On est face à un bon vieux film qui a un concept précis et qui le suit jusqu'au bout sans s'éparpiller dans tous les sens comme on le voit souvent dans le cinéma actuel. Un film avec le budget d'un pot de beurre de cacahuètes, de trombone et beaucoup de café, mais qui sait utiliser ses limitations pour développer le mystère qui plane autour de son univers. Cube est très sombre. C'est pas une métaphore là con, hein. Ce film est très sombre, littéralement, les seules lumières visibles viennent des murs qui sont recouverts de design futuriste façon circuit imprimé. Chaque pièce est d'une couleur différente. Alors ça, j'avoue, j'ai pas trouvé de signification. Y'a pas de couleur qui signifie le danger ou d'autre la sécurité, par exemple. La seule explication que je puisse trouver est finalement plutôt technique. Vu que le décor dans lequel a été tourné le film était composé de deux pièces, il fallait pouvoir différencier les pièces où sont les personnages et les pièces où ils vont. Et le meilleur moyen de rendre ça clair pour les spectateurs, eh bien, c'est les couleurs. À part ça, ce que j'aime beaucoup et qui rajoute une grande partie du mystère qui entoure le film, c'est le fait qu'il n'y ait absolument aucun indice visuel en rapport avec le monde extérieur. À part les lunettes de Leaven, les personnages ont été dépouillés de tout leur bien, y compris leurs vêtements. Et à absolument aucun moment, on ne sort du cube aucun flashback ni scène que les personnages ne pourraient pas voir. On est collé au cul des personnages du début à la fin. Ce qui donne cette impression que le film pourrait se passer aussi bien dans les années 90 qu'aujourd'hui. Et qui du coup permet à Cube de ne pas forcément vieillir autant qu'il aurait pu. Bon, certains effets visuels piquent un peu les yeux, mais ils sont montrés assez rarement, donc ça passe. Bon, y'a un truc qui a très très mal vieilli, par contre, c'est la VF. Autant les VF pré-années 2000 en général, je les aime bien, autant celle-là, je peux pas la recommander. Déjà que les acteurs du film surjouent un peu pas mal beaucoup, le surjeu du doublage rend le tout très... Pas la joie. Cube est en réalité une allégorie d'une société à petite échelle. Chaque personnage représente un archétype de personnalité que l'on retrouve partout dans la vraie vie. Quentin est le mal-alpha violent et égocentrique. Holloway est empathique mais trop sensible et parfois paranoïaque. Worth est l'éternel nihiliste qui ne trouve aucune raison d'avancer sans pour autant accepter la mort. Leaven est son intellect impressionnant malgré son âge. Ren, le criminel bourru aux ressources accumulées avec le temps. Et Kazan, l'autiste qui passe pour l'idiot mais qui possède un talent irremplaçable et qui est le seul personnage sans opinion ni égo. Ces personnages, sans aucun rapport entre eux, se retrouvent dans une situation de vie ou de mort, qui alimente bien évidemment les tensions de l'équipe. Chacun d'entre eux possède une qualité qui, bien utilisée, réunisse toutes les conditions pour qu'ils sortent tous du cube sain et sauf. C'est l'égo de chaque personnage qui va mener à la mort de la grande majorité d'entre eux. Y'a qu'à voir Ren, qui est convaincu dès le départ qu'il sait tout sur comment éviter les pièges, se fait tuer en premier. Et c'est totalement de sa faute. Holloway, en voulant aider tout le monde, se fait avoir par Quentin. Leaven, dans le même genre, se fait tuer dès qu'elle démontre une seconde d'espoir, osant imaginer s'en sortir. Quentin finit par se mettre tous les autres à dos lorsque ses tendances violentes ressortent petit à petit. Worth est le seul qui décide volontairement de mourir afin de permettre à Kazan de s'échapper, trouvant enfin une raison pour agir. Une raison pour mourir. Kazan est le seul personnage qui ne montre ni égo, ni aucune opinion sur le cube, les membres de l'équipe ou la situation. Et il est le seul personnage à s'en sortir. Chaque personnage est construit avec une face positive de leur personnalité, une face négative révélée au fur et à mesure de l'histoire, et un défaut principal qui les mènera à leur perte, à l'exception de Kazan. C'est une construction d'arc narratif négatif assez simple, dans le sens où la seule possibilité pour les personnages, c'est la mort. Mais c'est très efficace. Parsemé de petits détails sur les différentes personnalités des personnages, comme leurs suppositions respectives sur le pourquoi du comment de l'existence, du cube, les raisons de sa construction, les personnes responsables, les raisons de leur emprisonnement, etc. Toutes ces hypothèses diffèrent d'un personnage à l'autre, et en disent long sur leur caractère en très peu de temps. Le décor et le principe du cube ne sont qu'une base, le véritable sujet du film, et surtout le véritable danger. Ce sont ces personnages qui nous ressemblent tous, avec leur multitude de défauts qui les empêcheront fatalement d'avancer. Ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien le réalisateur, Vincenzo Nathalie, voulait représenter le sentiment de n'être qu'un grain de sable dans une société où l'on ne comprend rien, ne connaît rien du haut du panier, et ne contrôle rien. Les personnages ne savent ni où ils sont, ni la raison pour laquelle ils sont là, ni qui est responsable et pourquoi. Ils sont les citoyens d'une micro-société dans laquelle ils ne comprennent rien, ils ne connaissent ni les gens au contrôle, ni leurs intentions, ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont. Le but est juste d'avancer d'une pièce à l'autre, de survivre. On pourrait aller plus loin dans l'analyse en se demandant si le but est réellement la survie, ou est-ce au contraire la mort ? Si Kazan est le seul à s'en sortir, est-ce que cela veut dire que pour survivre il faut oublier toute opinion ou égo personnel ? Ne pas se poser de questions du tout et juste avancer ? Ou bien est-ce que le but est justement de questionner une autorité invisible et incompréhensible quitte à en mourir ? Chercher des explications à tout ce qui nous entoure nous mène-t-il forcément à notre perte ? Doit-on vivre notre vie en autruche ou bien la risquer pour comprendre ? Mais on n'est pas là pour parler de grandes philosophies, Si le sujet vous intéresse, allez donc lire des livres écrits par des gens bien plus sérieux que moi. Et plus payés aussi. Non, si je vous parle de Cube, c'est pour une raison simple. Sa suite. Une suite qui se démerde pour virer tous les bons côtés du premier opus et conserver tout ce qui était déjà oiteux. Une suite qui a réussi l'exploit étrange de m'énerver au plus haut point et de m'ennuyer à mourir en même temps. Une suite qui répond aux questions laissées par le premier uniquement avec des mauvaises réponses. Une suite qui veut essayer d'être futuriste et qui a l'air plus vieux que le premier. Une suite tellement mal écrite qu'il a fallu que je lise des résumés sur internet pour que je comprenne où elle voulait en venir. Une suite de merde. 8 personnes se réveillent dans un cube mystérieux dont aucune salle n'est piégée. Sérieux, il faut 54 minutes, 54 sur un film d'une heure et demie avant qu'on assiste à la première mordue à un piège. Tout à fait serein, les personnages commencent à se balader de pièce en pièce sans vraiment de plan et ils se posent aucune question. 32 minutes ! Il leur faut 32 minutes pour remarquer qu'ils avaient en fait été kidnappés et emmenés dans un cube chelou. C'est littéralement le premier truc que les prisonniers du premier film se sont dit. Petit à petit, ils se rendent compte que chacun d'entre eux a un lien avec le projet de l'hypercube, allant de son idée à sa conception et même à une tentative de faire capoter le projet. Le cube s'avère être une construction qui ne suit pas les règles physiques de notre univers, ils doivent donc décrypter son existence pour tenter de s'en sortir. Dommage qu'ils ne décryptent absolument rien sur le fonctionnement concret du cube, contrairement au premier film qui suivait des règles qui pouvaient être décryptées. Là, il n'y a rien à décrypter, c'est juste un cube chelou où tout peut se passer. Il n'y a pas de règles, donc les personnages avancent, c'est tout. Il n'y a pas de mystérieux chiffres qui ont un sens, pas de détecteurs différents d'une pièce à l'autre, rien. Il se passe juste des trucs bizarres. J'en peux déjà plus de parler de ce film. Donc, en gros, le mec qui fait tout le temps des blagues a conçu les portes du cube. C'est passionnant. Le hacker se tape la meuf bonne, le mec qui est violent dès le départ, c'est un méchant, tiens, quelle surprise. La mamie sénile est en réalité une super génie des maths, ça me rappelle quelque chose. La meuf gentille traîne avec l'autre meuf gentille qui, en fait, est une espèce de terroriste écologique du futur. Mais en fait, la gentille gentille, c'est la méchante de l'histoire. Je ne sais pas. Ce film, c'est la définition même du film qui part dans tous les sens sans aller nulle part. Je ne sais même pas comment tu peux arriver à un résultat comme ça. Quand tu écris un truc, même sans faire exprès, tu vas forcément faire au moins un truc potable, non ? Que c'est moche, que c'est laid, que mes yeux souffrent. D'abord, la lumière, c'est quoi cet éclairage méga blanc de salle d'opération, là ? Je ne dis pas qu'il fallait reprendre les designs du premier film, mais là... Il faut avouer qu'en tant que spectateur, voir des pièces très bien éclairées et propres n'a pas du tout le même effet que de voir une pièce sombre et surchargée de design. En termes de logique de création du cube dans l'univers, ça peut avoir un sens, hein ? Mais un film transmet beaucoup d'émotions par l'éclairage et la couleur, ce que le premier film gérait très bien. Là, je ne ressens pas du tout de tension ni de danger, j'ai l'impression que les acteurs peuvent se tourner vers la caméra et sortir du plateau pour aller couler en bronze. À part ça, le surjeu déjà un peu gênant du premier est poussé au max. Et puisque les scénaristes ont décidé qu'ils voulaient vraiment pourrir toutes les idées du premier film, plutôt que de n'avoir aucun indice sur le monde extérieur, on a droit à des flashbacks, des split screens, des scènes hors du cube, et pire que tout, les personnages ont été posés là avec leurs vêtements civils et tous les objets qu'ils avaient sur eux. Donc, le côté intemporel qu'on avait dans le premier film est juste foutu à la porte. Là, je sais très, 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 très bien en quelle année a été tourné le film. Et la blague sur le haut du gâteau ? Ce film est censé se passer dans le futur. Donc, ils ont pris des décisions qui ancrent fatalement le film dans une période, les vêtements sont l'exemple le plus visible, pour raconter une histoire qui aurait grandement profité d'un environnement intemporel. Comment tu prends des décisions comme ça au moment de l'écriture ? Toutes les bonnes décisions que vous auriez pu, que vous auriez dû prendre, vous avez été présentées sur un foutu plateau dans le premier. Pourquoi changer tout ça pour le pire ? C'est, c'est, c'est le pire, c'est, c'est le pire défaut de ce film. Les personnages du premier avaient chacun leur but, leur raison de vouloir survivre, à part Worst, dont tout l'arc était justement de trouver cette raison. On avait droit à un panel d'exploration de personnages variés et extrêmement complet, et surtout totalement vraisemblable. Dans Hypercube, tous les personnages sont en pilote automatique, c'est abusé. Aucun d'entre eux n'est développé, aucun n'a de but, aucun d'entre eux ne panique. Il faut plus d'une demi-heure au film pour que ces gens se demandent comment ils sont arrivés là, bordel. On a droit à une gentille super gentille, un méchant très très méchant, un jeune hacker des années 2000, une meuf aveugle, un petit rigolo qui fait tout le temps des blagues, une mamie sénile, une meuf bonne. Sérieux ? J'espère que vous voyez la différence avec les archétypes du premier film. On est passé d'un panel d'archétypes de motivation, survie à tout prix, empathie, curiosité intellectuelle, etc., à des archétypes de surface qui ne donnent que des lignes de dialogue hyper clichés, beaucoup de vannes qui tombent à plat, et aucune profondeur. Très sincèrement, ça me rappelle beaucoup de films de cette période maudite des années 2000, ceux qui avaient plus de 10 ans dans ces années-là savent très bien ce que je veux dire. Bon. À part l'écriture franchement pitoyable des personnages qui suffit déjà à me faire haïr ce film, tous ces prisonniers, contrairement à ceux du premier film, sont liés, d'une manière ou d'une autre, à la création de l'hypercube. Ils sont liés entre eux, et on découvre avant la fin la raison pour laquelle ils ont été enfermés ici. De ce que j'ai compris, et sincèrement je ne me fais pas du tout confiance pour ce qui est de la compréhension de cette histoire qui part en cacahuète, ils sont tous là pour se faire buter, soit parce qu'ils ont des infos trop importantes, ou ont essayé de faire capoter le projet de l'hypercube. En voulant répondre aux questions que le premier film avait laissé ouvertes, ce film a déplacé le point de focale de l'histoire qui était clairement les personnages et leurs réactions à la situation, pour le placer sur les raisons du cube. Qui est responsable ? Qui l'a construit ? Pourquoi ? Comment il fonctionne ? Etc. C'est un gros problème. Le but du premier film n'était absolument pas de trouver des réponses, mais de poser des questions. A la fin, on ne sait absolument pas quelle théorie des personnages était la vraie, et on s'en fout. Les questions posées par les personnages servent en réalité à les développer eux, pas le cube. Dans Hypercube, il y a tellement de dialogues sur l'explication du cube, de la société d'armement qu'il a créée, et pourquoi, de ce que chaque personnage a créé pour le cube et tout, qu'il ne reste plus aucune place pour les personnages eux-mêmes. En voulant trop expliquer l'univers du cube, Hypercube oublie le sujet de cube. Ça fait beaucoup de cube. Les personnages, leurs buts, leurs raisons de vivre, leurs relations, les tensions qui les lient, leur face positive comme leur face négative. On n'a pas besoin de réponse au cube. Tout le mystère si jouissif du premier film vient du fait que l'on n'a que les discussions entre les personnages comme suppositions. On nous met dans leur pompe et on n'en bouge plus, parce que le sujet d'un satané huis clos, c'est censé être les personnages. Rien. Rien du tout. Il n'y a plus de messages. Plus rien. On ne parle plus des personnages, ça c'est clair. Donc les thèmes du film auraient dû se trouver dans l'explication du cube. C'est les vendeurs d'armes qui sont méchants. Ils ont fait le cube pour le vendre au pays en dictature comme prison slash exécution. Ce qui me paraît quand même vachement plus compliqué qu'une balle dans la tête. Mais ok... Non, non, pas ok. Ça n'a pas de sens. C'est un putain de cube futuriste de ouf. Sa conception a forcément dû coûter des millions, voire des milliards. Quel est l'intérêt de créer quelque chose comme ça si c'est juste pour le vendre à un dictateur qui ne pourrait en aucun cas absorber les coûts de sa création avec un achat ? Je comprends pas. Ok, alors j'essaye toujours de trouver au moins un bon côté à chaque film que je vois. Et contrairement à ce que je croyais après son visionnage, Hypercube a une bonne idée. Le principe même de l'hypercube. En tant que concept mathématique théorique, le Tesseract, oui c'est pas Marvel qui a inventé le terme, est une forme géométrique en quatre dimensions physiques. Oui, là la quatrième dimension n'est pas le temps, mais un autre axe géométrique. Il s'agit d'une forme purement théorique, et le film décide d'en faire le cube. Ce principe, dans un film de science-fiction un peu plus assumé, et surtout, mon dieu, mieux écrit, pourrait très bien fonctionner, puisqu'on peut imaginer ce qu'on veut comme effet dans le monde physique. C'est juste dommage que Hypercube ait été écrit en une demi-nuit blanche par deux patates arthritiques, quoi. Alors là, il n'y a pas photo, regardez le premier cube. Si le concept de l'hypercube, comme je l'ai dit, le concept purement mathématique, vous intrigue, vous pouvez toujours regarder, parce qu'il y a des idées dans les pièges, des idées qui sont axées uniquement sur le fait qu'on ne suit pas les lois de la physique, mais pour moi ça ne suffit clairement pas à faire le film, vraiment, pas du tout. Il y a aussi un troisième opus que je n'ai pas vu, parce que je ne voulais pas parler de trois films dans un épisode. Si un jour je le regarde, pourquoi pas, je ferai peut-être une petite idée au-dessus, mais pour l'instant, non. Donc, cube 1, très bon film. Cube 2, mon dieu, non, mon dieu, non, pitié. Abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Ciao ! Abonnez-vous, partagez comme d'habitude.